Dans cette vidéo, on dit que des triangles comme ceux-ci, qui ont des côtés 2 à 2 égaux, sont des triangles isométriques. On dit aussi souvent que ce sont des triangles égaux, ou encore des triangles congruents. De même, dans cette vidéo, nous avons choisi de noter que les triangles ABC et 2EF sont isométriques, comme ceux-ci. Mais cette notation n'est pas obligatoire et n'est pas la seule en usage. Dans une précédente vidéo, j'avais rapidement expliqué pourquoi, quand on a deux triangles qui ont deux côtés en commun et un angle qui n'est pas l'angle entre ces deux côtés, à ce moment-là, on ne peut pas conclure que les triangles sont isométriques. J'avais rapidement expliqué ça, je voudrais revenir un petit peu là-dessus aujourd'hui. En gros, je vais écrire ça de manière simple. Si on a deux triangles qui ont deux côtés en commun et un angle, donc qui n'est pas l'angle compris entre ces deux côtés, à ce moment-là, ça, ça n'implique pas que les deux triangles en question sont isométriques. Voilà. Alors, on va essayer de voir ça un peu plus précisément. Donc, je vais commencer par dessiner un triangle. Je vais prendre un triangle comme ça. Voilà. Et puis, maintenant, je vais imaginer un deuxième triangle qui aura deux côtés de même longueur et un angle aussi de même mesure. Alors, par exemple, je vais supposer que les côtés de même longueur, ce sont... On va avoir un côté de même longueur que celui-ci en bleu, et puis un autre de même longueur que celui-ci, que je vais dessiner en orange. Voilà. Et puis, l'angle qu'on va retrouver dans le deuxième triangle, en fait, ça peut être celui-ci ou celui-là. Ça ne peut pas être celui-là, parce que dans ce cas-là, on serait dans le cas où on a deux côtés de même mesure, et puis un angle compris entre ces deux côtés de même mesure aussi. Et du coup, ça, on sait que dans ce cas-là, les triangles sont isométriques. Donc, ce n'est pas le cas que je veux regarder ici. Ce que je veux regarder, c'est le cas où c'est un des deux autres angles. Donc, par exemple, celui-ci. On pourrait prendre l'autre, ça serait exactement la même chose. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est partir de ces indications, et puis essayer de construire un deuxième triangle avec ces indications-là. Donc, je vais commencer, par exemple, par tracer ce côté en bleu, ici. Donc, le deuxième triangle, il a un côté de même mesure que le côté bleu. Voilà, je l'ai dessiné ici. Et puis, je vais dessiner le côté jaune, ici, sur lequel on n'a aucune indication de longueur. Donc, celui-ci pourrait avoir n'importe quelle longueur. La seule contrainte qu'on a, c'est qu'on doit retrouver cet angle-là entre le côté bleu et le côté jaune. Donc, ici, on doit avoir le même angle que là. Donc, maintenant, je vais pouvoir dessiner, tracer le côté en jaune. Je peux le tracer de n'importe quelle longueur. En fait, je ne sais pas quelle longueur il va avoir. Alors, maintenant, je vais essayer de tracer le côté orange, le côté orange que j'ai dessiné ici. Je sais que je dois avoir un côté, ici, de même longueur que ce côté orange-là. Mais, je n'ai aucune indication, par contre, sur l'angle qu'il va faire avec le côté bleu, ni avec le côté jaune, d'ailleurs. Donc, en fait, je peux me placer ici, dans ce sommet, et puis je peux tracer mon côté orange dans n'importe quelle position, en fait. Je pourrais le tracer comme ça, par exemple. Mais, évidemment, dans ce cas-là, je ne vais pas réussir à former un triangle, puisque j'ai une contrainte quand même, c'est qu'il faut que ce côté orange rejoigne le côté jaune. Donc, ça, ce n'est pas une possibilité. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est faire pivoter ce côté orange, autour du sommet qui est ici, jusqu'à ce qu'il touche le côté en jaune. Donc, je vais le recommencer. Voilà. Et, finalement, une possibilité, c'est qu'on le touche de cette manière-là. Donc, je trace mon côté orange, et effectivement, là, je me retrouve avec deux triangles qui sont isométriques. Mais, en fait, ça, ce n'est pas l'unique possibilité. Je peux très bien me placer ici et tracer le deuxième côté, ce côté orange, de cette manière-là, comme ça. Et là, j'obtiens un autre triangle, qui a deux côtés égaux aux triangles précédents, et puis un angle aussi, mais pourtant, ils ne sont pas du tout isométriques, parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout la même forme. Voilà. Donc, c'est pour ça que, dans le cas général, on ne peut pas dire que ces triangles sont isométriques. C'est ambigu, en fait. On n'a pas assez d'informations pour dire que les triangles sont isométriques. Bon, on va quand même essayer d'examiner les choses d'un peu plus près. Et on va regarder le triangle que j'ai tracé ici. Qu'est-ce qu'il a, ce triangle ? Ce triangle, il a ici un angle, l'angle qu'on a considéré, l'angle qu'on a considéré comme étant celui qu'on retrouve dans le deuxième triangle. C'est un angle aigu, celui-ci. C'est un angle aigu. Et, effectivement, de l'autre côté, ici, on a un angle aigu. Aussi. Puisque, de toute façon, c'est l'angle qu'on doit retrouver. Et puis, quand on regarde le triangle dans son ensemble, les angles de ce premier triangle, ici, on a aussi un angle aigu. Et ici, on a encore un angle aigu. Donc, ce triangle-ci, il est formé de trois angles aigus. Et le triangle qu'on a tracé à côté, évidemment, là, on va retrouver dans ce cas-là un angle aigu aussi. Et puis là, un angle aigu aussi. Donc, la première possibilité, c'est un triangle qui a trois angles aigus. Et, effectivement, il est isométrique au premier. Mais, on voit bien que ce n'est pas la seule possibilité. Parce que, ici, je peux très bien me dire, je vais prendre un angle qui est encore plus petit, encore plus aigu que celui ici. Et, à ce moment-là, l'angle qui est ici, ça sera un angle obtus. Voilà. Et, bon, ça ne peut pas être... Ça, c'est la seule possibilité. Parce que, soit dans un triangle, soit il n'y a que des angles aigus, soit il y a un angle obtus et deux aigus. Parce qu'on ne peut pas avoir deux angles obtus dans un triangle. Puisque, un angle obtus, c'est un angle dont la mesure est supérieure à 90 degrés. Donc, on ne peut pas avoir deux angles de mesure supérieure à 90 degrés dans un triangle. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer de construire un autre triangle. Mais, en considérant que l'angle qui est donné au départ, c'est un angle obtus. Alors, je vais le faire. Ici. Donc, je vais dessiner un triangle avec un côté, un angle obtus, ici, et puis un troisième côté. Voilà. Alors, ça, du coup, maintenant, je me retrouve avec... Ici, ça, c'est un angle obtus. Celui-ci, c'est un angle obtus. Et dans ce cas-là, on va essayer de voir ce qui se passe. Alors, je vais imaginer qu'on a trouvé un autre triangle avec un même angle, ici, obtus, et puis avec un côté, ici, adjacent à cet angle, un côté de même mesure que celui-ci, et puis le côté opposé, le troisième côté opposé, de cette mesure-là, de même mesure que celui-ci. Alors, je vais essayer de tracer ce triangle. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais commencer par tracer l'angle. C'est la première chose que je peux faire. Je sais que je vais avoir un angle, ici, un angle, ici, qui sera cet angle obtus. Et puis, je vais tracer le côté que j'ai dessiné, ici, en bleu. Là, je vais essayer de le tracer. Donc, je sais qu'il est adjacent à cet angle-là. Je n'ai aucune idée de sa longueur, donc je peux le faire aussi long que je veux. On va voir ce que ça donne plus tard. Ensuite, je vais tracer l'autre côté adjacent à cet angle. Donc, c'est celui-ci qui est en rose, là. Je vais le tracer, et je vais le tracer de même longueur, puisque je veux un triangle qui a un côté de même mesure, ici. Donc, je vais tracer ce côté-là. Voilà. Voilà. Ça, ça me donne ce côté de même mesure. Et puis, maintenant, je vais essayer de tracer le dernier côté, le côté opposé à l'angle obtus. Et là, pour ça, je n'ai pas d'indication d'angle. Je peux le faire comme tout à l'heure. Je pourrais le tracer comme ça, par exemple. La seule contrainte que j'ai, c'est qu'évidemment, il faut que ça rejoigne le côté bleu pour former un triangle. Et puis, il faut qu'il ait la même longueur que ce côté qui est ici. Et en fait, ça, on voit bien qu'il n'y a qu'une seule possibilité. La seule possibilité, c'est ça. C'est de le tracer de cette manière-là. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, on a bien un cas d'isométrie. Donc, voilà. Ça, c'est important, parce que ça montre bien qu'il ne faut pas penser que quand on a deux côtés égaux et un angle, on peut complètement oublier les cas d'isométrie. Il y a des cas particuliers où ça marche. Les cas où l'angle est obtu, par exemple, comme on vient de le voir ici. Donc, ce n'est pas une caractérisation qu'il faut jeter à la poubelle. Il faut juste se tenir compte du fait qu'il nous faut des informations supplémentaires pour pouvoir conclure à l'isométrie de ces triangles. Et l'information qu'on vient de voir, supplémentaire, c'est que l'angle dont on parle, c'est un angle obtu. Alors, il y a un autre cas particulier qui est celui du triangle rectangle, qui est intéressant aussi. Donc, je vais le faire ici. Je vais dessiner un triangle rectangle, voilà, avec son hypoténuse. Ça, c'est l'angle droit ici. Et maintenant, je vais essayer de construire un autre triangle rectangle qui aura un côté de même longueur que celui-ci, par exemple. Voilà. Et puis, un côté de même mesure que celui-ci, qui est l'hypoténuse. Donc, on va chercher à construire un triangle rectangle avec un côté qui a cette mesure-là et l'hypoténuse qui a cette mesure-là, cette longueur-là. Donc, en fait, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais commencer ici à tracer l'angle. Ensuite, je vais tracer le côté jaune, par exemple, qui est un des côtés adjacents à cet angle droit. Alors, pour faire ça, je n'ai aucune indication de longueur. Je peux le faire aussi long que je veux. Par contre, maintenant, si je veux dessiner l'autre côté adjacent à l'angle droit, c'est celui-ci. Alors là, je n'ai qu'une seule possibilité. Il faut que je le fasse de la même longueur que le premier qui est ici. Voilà. Et puis, maintenant, il faut que je trace l'hypoténuse, l'hypoténuse de ce triangle. Et là, je n'ai qu'une seule possibilité. C'est celle-là. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on a deux triangles qui sont isométriques. Alors, en fait, ça, on peut aussi le voir de cette manière-là. Ici, c'est un triangle rectangle. Si on connaît ce côté-là et l'hypoténuse, alors forcément, on peut calculer la longueur du troisième côté. Et du coup, on se retrouve dans le cas où on a trois côtés égaux. Et effectivement, dans ce cas-là, on sait que ce sont des triangles isométriques. Voilà. Ça, c'est un autre cas particulier dans le cas du triangle rectangle. On a vu le cas où l'angle donné était un angle obtu. Dans le cas où c'est un angle droit, ça marche aussi. On peut se servir de cette caractérisation-là, deux côtés égaux et un angle, si cet angle est obtu ou droit. C'est un angle droit, ça marche aussi l'autre côté qui décide. On peut voir cette caractérisation. ç'rahalten-là, on peut voir quelle telle et qui décide. S'est-ce que oui, on peut voir qu'ils ont lieu à côté. Merci.